Écoutez, après quelques jours, on essaie de digérer, on essaie de passer à autre chose mentalement et de travailler pour pas que ça se répète. Maintenant, après, le match, c'est un peu amer parce qu'on attend mieux de nous. Donc, c'est une contre-performance et on travaille dur pour pas que ça se re-re-répète parce que ça fait trois fois à l'extérieur et c'est pas ce qu'on veut de nous. On regarde ce qu'on a fait, on regarde ce qu'on a fait de bien, on regarde ce qu'on a fait de pas bien. Moi, j'aime pas me cacher derrière une erreur ou quoi que ce soit. On aurait pu prendre un but dans le jeu et on avait encore 45 minutes pour en mettre un, pour en mettre deux pour gagner. Donc, c'est regarder comment on peut mieux attaquer, comment on peut mieux défendre, ce qu'on a fait de bien, de pas bien. C'est une remise en question personnelle mais aussi collective. Donc, il y a un staff qui analyse tout ça aussi. Et puis, nous, les joueurs aussi, de prendre les choses en main pour régler des choses qu'on estime être juste sur le terrain. Ouais, c'est un peu ça. Les deux surfaces sont primordiales dans le football. Donc, c'est concrétiser aussi ce jeu de possession qu'on arrive à mettre en place. Le ballon, on arrive bien à l'amener d'en bas jusqu'en haut. Et après, il faut qu'on arrive à être plus efficace et ça concerne tout le monde. C'est pas que les attaquants. Je tire pas du tout sur les attaquants. Je pense que c'est nous tous qui devons être un peu plus tueurs et avoir cette volonté de faire mal à l'adversaire pour concrétiser justement cette domination. Oui, je suis dans de très bonnes conditions. Après, de ce que je veux faire, je m'estime pas encore à 100%. Mais justement, je travaille pour atteindre ce truc. C'est toute notre carrière. On est dans cette démarche-là d'essayer d'être toujours meilleur que le match d'avant. Ce qui n'est pas chose simple. Mais c'est notre but. C'est d'essayer de toujours évoluer, toujours être meilleur pour l'équipe. Voilà, mais je commence à aller un peu là où je veux être. Expliquer, c'est un peu difficile. Mais je dirais que forcément, quand on est à domicile, on est poussé par notre public et on sent qu'on doit être les patrons et on doit terminer le travail. À l'extérieur, j'ai l'impression qu'on y va vraiment avec un bon état d'esprit. Mais on sent qu'on domine et on se dit, bon, ça va finir par venir. Mais il faut passer un peu la cinquième à un moment donné pour vraiment être un peu plus tueur. Je pense qu'à l'extérieur, on n'est pas assez tueur. On est un peu trop dans... Je ne dirais pas l'observation, mais je pense qu'il faut qu'on ait un petit truc avec de l'engagement encore plus et qu'on arrive à, comme j'ai dit, à concrétiser notre domination. Ça nous donnerait une grande confiance, ça on le sait. Maintenant, on a bien vu que, quel que soit le déplacement, c'est toujours difficile. Il y a eu un match référence qui était contre le Paris FC à l'extérieur, qui a été magnifique. Il faut qu'on arrive à retrouver ce truc-là. Il faut qu'on arrive à reprendre des points à l'extérieur. On se doit ça. On est le FC Metz et on se doit d'être à ce niveau-là. Alors, on sait que c'est un déplacement qui est difficile, mais c'est dans nos cordes. Et on va tout faire pour, avec tout le respect qu'on a pour l'adversaire. Mais il va falloir qu'on aille là-bas en conquérant. C'est un très bon gardien. Sa taille parle pour lui, mais il a aussi d'autres qualités. C'est un très bon gardien. Il fait des beaux arrêts à l'entraînement de ce que j'ai vu. Il a un niveau qui est très intéressant. Après, comme je disais, on a un groupe qui est homogène. Et aujourd'hui, que ce soit à ce poste-là ou en tant que défenseur, au milieu ou en attaque, je trouve que, justement, c'est la force d'un effectif de pouvoir avoir des gens qui peuvent en remplacer d'autres. Il y a des périodes dans le football où on est un peu moins bien. Et c'est bien de pouvoir compter sur tout le groupe. Je pense que chacun vit ses moments en foot d'une certaine façon. Je pense qu'il y a une perte de confiance un peu de sa part. Mais, en tout cas, moi, personnellement, j'ai essayé de le soutenir comme je pouvais pour essayer de lui redonner cette confiance parce qu'on a besoin de tout le monde. Il n'y a que celui qui n'a jamais joué au foot qui n'a jamais fait d'erreur. J'en ai fait un nombre pas possible dans ma carrière parce qu'à un moment donné, on essaie de jouer au football, on essaie de faire des choses. Ça peut arriver. Par contre, il faut se remettre en question. Il faut voir comment on peut s'améliorer. Il va travailler et la confiance va revenir, j'en suis certain.